Ils se sont bien passés. C'est à l'actif du président de la République, c'est à l'actif de tous les acteurs qui ont participé. On ne peut que rendre gloire au peuple béninois pour sa grandeur dans, disons, ce qu'il a fait et qui est la promotion de la paix. Pour cette législature qui va bientôt s'installer, si moi j'ai quelque chose à demander, c'est ce que d'aucuns pensent tout bas. C'est-à-dire la loi sur les réformes au niveau de l'administration territoriale, la loi 2021 du 14 décembre. Je voudrais demander spécialement au président de la République de ranger cette loi-là au placard. Parce que la loi crée d'énormes problèmes dans son fonctionnement, non seulement aux élus, mais aussi au cadre de l'administration territoriale. Cette loi est un peu aux antipodes des principes démocratiques. Parce que ce qui était dit dans le choix des cadres qui devraient venir, tout n'a pas été respecté. Vous imaginez, quelqu'un qui a déjà fait, par exemple, 15 ans dans l'administration, 20 ans dans l'administration, on amène quelqu'un pour le supplanter et qui peut-être a eu son bac, il a eu son diplôme de masseur il y a deux ans, trois ans. Donc, il y a assez de points qui ne crochent pas au bon fonctionnement des mairies. Lorsque vous faites, vous interpellez les acteurs, les vrais acteurs même du système, ils vous diront que cette loi-là n'est pas adaptée à l'administration communale, aux administrations territoriales. Donc, il faut que les députés réfléchissent à comment modifier ou ranger totalement. Parce qu'il y a mille manières de cadrer ce qu'on critiquait, ce qu'on dénonçait au niveau de la position de l'administration et ainsi de suite. Tous ces aspects-là, il y a d'autres façons par lesquelles on peut les cadrer. Donc, je demande en résumé, je demande aux députés de faire une relecture de cette loi-là et de modifier ou de la ranger carrément pour le bonheur du peuple béninois. Autre attente, autre attente, c'est-à-dire ce que nous saluons. Il y a les démocrates qui sont maintenant présents au niveau de l'hémicycle, qui seront présents au niveau de l'hémicycle. Donc, le jeu démocratique, la dynamique démocratique va encore revenir de plus en plus au niveau des débats et ainsi de suite. Donc, nous souhaitons que les lois qui seront soumises à leur vote-là, que ces lois aillent au profit et pour le bonheur du peuple béninois. Ce que je m'attends de cette députée, je veux que cette députée, aujourd'hui, devant le peuple, puisse défendre convenablement, correctement, honnêtement ce peuple. Et c'est ce peuple qui les a mis là-bas aujourd'hui. Ce ne sont pas les autres députés qui les disent. Cette députée, c'est le peuple qui les a mis là aujourd'hui. Et si jamais cette députée ne coupe pas l'attente du peuple, ce serait un peu compliqué. Parce que ce peuple les a pris, les a choisis du moins pour changer quelque chose, pour avoir un changement. Et c'est ce changement que nous espérons. Et j'espère que cette députée sera à la taille du débat à l'Assemblée pour convaincre le peuple à l'avenir. Le changement que le changement que le Sénat a dit, c'est le changement de transgument. Heureusement que cette affaire l'a réglé. Parce que moi, je ne suis pas sûr de certains députés qui, peut-être, iront là-bas, défendent vraiment le peuple. Mais certains le feront. Mais certains, je ne suis pas encore sûr. Parce que les gens ont quitté du néant pour venir maintenant à la réalité. C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que ces députés, vraiment, vont combler l'attente du peuple ? Ça, c'est un point d'interrogation. Et je prie Dieu. Et bon, ils iront quand même à l'école de ces anciens qui sont souvent avec eux. Par exemple, je vais nommer le rabais Éric Goundété, Rossi Basile, qui feront peut-être de la fierté, qui ont dit à l'expérience de l'Assemblée nationale, qui, peut-être, vont donner de bons exemples et que ces députés là vont suivre. J'ai appris, il y a des députés qui ont quitté le néant. Ils sont venus maintenant à la réalité. Ils vont se voir dans les véhicules CFAO. Ils sont arrivés là-bas. Ils vont changer de fesses. Mais le peuple les attend. Ça, ils seront su. Ces députés auront le peuple sur le dos. Ces députés qui iront changer de fesses là-bas. On a les députés, on a le peuple derrière eux. Mais ils ont deux, on leur a donné deux pouvoirs constitutionnels. La légifération des lois, le contrôle de l'action gouvernementale. Les députés ne peuvent pas construire des routes. Les députés ne peuvent pas construire des hôpitaux. Non ! C'est la deuxième institution de l'État. Le contre-pouvoir, depuis 1990, le président Papa Soglo et le taureau de Chahourou et de Savet, Yaïboni, qui est mon jeune frère. Alors là, c'est les deux là. Sans eux, ce pays serait déjà foutu. Car ce qui se passe, on voit tout. Vous, la presse, vous êtes plus libre. Vous recevez des menaces. Ben, le code de travail. On a annulé le CDI. Ben, c'est des lois qu'on doit remettre. Mais c'est très important. Quand est-ce que le jeune béninois, qui a commencé par travailler, pourra aller faire des prêts dans les banques, pour avoir son carré, son logement, c'est ce que j'attends des députés. Beaucoup de choses encore. Le contrôle, là. Les marchés, gré à gré, là. On doit voir clair. Le peuple doit comprendre. L'action du gouvernement doit être contrôlée. La nouvelle assemblée a du pèche sur la planche.